Alors l'idée c'est dans la voie, on grimpe et on essaie d'avoir que des pensées positives. Donc ça se matérialise comment ? Ça se matérialise, j'ai failli louper la prise ? Non, je l'ai eu, c'est bien, je l'ai eu, on se motive intérieurement pour créer une forme de confiance. Alors moi en général je suis une grimpeuse qui est très instinctive. En général quand ça se passe bien je sens que je grimpe et que ça vient tout seul en fait. Les mouvements ne sont pas réfléchis. Et surtout ça permet en transformant toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir en positif à ne pas se focaliser sur je dirais des pensées parasites qui peuvent créer du doute. Du doute, il y a un mouvement qui est loin et si je le loupe, il va se passer quoi si je le loupe ? Oh là j'ai failli tomber mais j'y arriverai pas, des idées comme ça. Non, j'ai réussi le mouvement, c'est bien, allez je vais de l'avant, j'essaie d'être conquérant dans la voie, je prends le dessus de la voie, je suis positif. Là il y a un jeté, ouais j'y vais, j'y vais à fond quoi. Alors c'est sûr que la finale elle sera à l'image de la météo, elle va être un petit peu... Mais bon, on peut quand même compter sur les trois, si vous étiez là hier, vous avez vu le niveau des filles. Allez Jessie en tout cas elle est rentrée parfaitement, elle est même toute en puissance dans ce début de voie. Allez Ayana Gambrette, profitez-en le public, ceux qui n'étaient pas présents hier, elle a fait un spectacle incroyable. Ah ouais, c'est un des débuts fracassants pour cette grimpeuse en compétition internationale. On la savait forte déjà chez les jeunes. On se posait la question, est-ce qu'elle va pouvoir tout de suite exploser chez les grands ? Eh ben ça a été facile hein. Elle a quand même à son palmarès qui m'y aïn 40 podiums en coupe du monde de 10, 25 victoires. Ça sera la plus titrée ce soir. Elle a quand même 6 podiums en coupe du monde de bloc dont 1 victoire. Je rappelle qu'elle a été numéro 1 mondial en 2010, 2013, 2014. Numéro 2 en 2009, 2011, 2012. C'est la reine de l'escalade dans le monde depuis plus de 6 ans, championne du monde en titre. Et surtout rappelez-vous, si jamais les 3 filles qui viennent là sortent la voie, on devra les départager autant, donc elles vont aussi penser à ça. Allez le public, c'est parti ! Elle résiste, elle va nous emmener au sommet. Yali Agambrette ! Oui ! Franchement, Briançon, on a bien fait de faire la finale. Le côté affectif, c'est tout ce qui n'est pas vraiment maîtrisable machinalement. L'entraînement, serrer une prise, faire un gainage, tout le monde le répète mille fois à l'entraînement, donc on sait le faire. Par contre, le faire devant 10 000 personnes, le faire quand tu as envie de le faire, avec l'envie de réussir, voire même la peur de perdre, c'est un équilibre assez subtil à trouver pour justement jongler avec tous ces ressentis, toutes ces émotions et savoir vivre avec ça pour avoir une grande parfaite et optimiser au mieux ton escalade. Quand il y a un crux un peu bas dans une voie et ce n'est pas anticipé, il y a deux choses à faire. Moi, je prends la première. Moi, j'avance, je fais un petit jeté et je gaspille d'énergie si ça fait comme ça. L'autre façon de le faire, c'est d'attendre, lire et trouver la solution optimale, mais ça prend plus de résille. Et parce que moi, je suis un grimpeur qui a, on va dire, un peu moins de résille, ou plus physique, plus rapide. Moi, je prends la première ou même si je gaspille un peu de physique, ça ne va pas trop me tromper en haut. Après, on sait très bien que l'escalade, en finale, pour gagner, ce n'est pas faire un run parfait, c'est faire un run presque parfait. C'est-à-dire qu'on a le droit à quelques erreurs quand même. Personne n'a gagné en faisant aucune erreur. Donc, toutes les victoires, il y a quelques petites erreurs où à un moment donné, il y a eu du doute, mais le grimpeur a su reprendre le dessus sur la voie et imposer quelque part son rythme et son escalade à la voie. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'un grimpeur, en finale, quand il grimpe comme ça et qu'il sent qu'il est en train de faire, qu'il est un peu en dessous, qu'il n'arrive pas à maîtriser la voie, il peut faire le dos rond, accepter de ne pas être très bon quelques mouvements, mais après, l'idée mentalement et physiquement, c'est de reprendre le dessus de la voie. Donc, s'il s'est fait secouer sur un mouvement, il a forcé plus que de raison. Eh bien, il doit après, forcément, essayer d'impulser un rythme encore plus marqué pour faire reprendre le dessus de la voie et de nouveau être dans un bon rythme. Allez, on va l'aider, on ne va pas être chauvins, s'il vous plaît ! Que ce soit un Français ou un Slovène, ça nous convient, on veut le meilleur pour ce soir. C'est là où il va être fort, Domène Schofi, qu'est-ce qu'il va résister ? Allez, on sait que là, le rétablissement est un peu tonique. La main gauche, ça tient pour le moment pour Domène. Eh bien, on peut applaudir, Domène Schofi. Dominique ! Ex-Eco avec Romain Desgranges, mais si on revient sur les qualifications et les demi-finales, il était en tête. Donc, évidemment, c'est lui qui remporte la compétition. C'est un changement mental, je ne sais pas, je n'ai pas trainé beaucoup plus, et même avant la saison, je n'étais pas prêt. Je ne pensais pas que je suis prêt. Je n'ai pas réussi à faire ce que j'ai fait ce que j'ai fait, et au final, j'ai vraiment aimé la première compétition de Chamonix. Et je n'ai pas voulu que Villars détruire mes sentiments, j'ai juste dit, c'est qu'il se passe, et j'ai continué à aller, et maintenant on revient. Je ne sais pas, je ne sais pas.